La Caisse marocaine des retraites organise le 14 novembre le colloque international sur la transformation digitale comme levier de performance et d'excellence pour les organismes de retraite. La thématique de ce colloque est en parfaite harmonie avec la mise en place de la stratégie de digitalisation 2023 de la Caisse. Le colloque se veut également une occasion pour lancer officiellement la plateforme e-retraite CMR dédiée à la gestion électronique des dossiers de retraite suite à la publication de la circulaire du chef de gouvernement portant sur la gestion électronique des dossiers de pension et les engagements des parties prenantes. Alors, comme vous le savez, notre pays s'est inscrit durant les deux dernières décennies dans une dynamique de transformation digitale. Nous comptons plusieurs stratégies. On parle du E-Gov de Maroc numérique 2013 et de la stratégie 2020. La Caisse marocaine de retraite qui est un établissement public ne peut occulter cette volonté et cette vision des pouvoirs politiques. Et j'ajouterai que Sa Majesté insiste dans pas mal de discours sur l'importance d'offrir aux citoyens une bonne qualité de service et de reposer sur les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies pour simplifier ces procédures et répondre au mieux aux exigences des citoyens. La Caisse marocaine de retraite à travers l'organisation de ce colloque, en partenariat avec l'EN3S, vise à créer un cadre d'échange, d'échange d'expérience et d'expertise en vue d'identifier les bonnes pratiques, d'autant plus que pour une Caisse de retraite, outre les questions de la pérennité, du vieillissement démographique, nous nous sommes interpellés de manière directe sur la qualité de service qu'on offre à nos pensionnés, à nos affiliés en général. Et donc le colloque c'est l'occasion de découvrir et de voir la bonne manière d'utiliser les technologies de rupture. On parle de la big data, on parle de blockchain et donc ces nouvelles technologies, il va falloir identifier les bons moyens pour les intégrer dans notre vision de la transformation digitale. Alors donc le colloque verra la participation de 14 pays, avec 80 organismes, dont 40 organismes marocains. Et nous allons avoir bien sûr une conférence inaugurale avec plus de 22 experts et intervenants. Et donc on voit là un peu la richesse du programme qui va se dérouler sur toute la journée et que j'espère va répondre aux attentes des participants. En 2019, nous avons réalisé une étude pour la mise en place de la stratégie de la CMR pour sa transformation digitale. Et donc cette étude nous a permis d'arrêter de manière claire un certain nombre de projets à réaliser à l'horizon de 2024. Ces différents projets s'articulent autour de quatre axes. Le premier axe vise un peu l'automatisation des processus. Le deuxième axe porte sur la maîtrise, plutôt la convergence maîtrisée vers l'intelligence artificielle. Troisième axe, c'est tout ce qui est en relation avec l'unicanal et la relation client. Et le quatrième axe, c'est le parcours 100% numérique. Donc ce sont quatre axes sur lesquels on va travailler sur la base de 20 projets. À travers la plateforme, la Caisse marocaine de retraite va mettre à la disposition des organismes employeurs ainsi que les trésoriers ministériels la base de données des affiliés de la CMR pour s'assurer de la qualité des informations déclarées. Et donc ça va permettre aux organismes employeurs de préparer dans des conditions adéquates toutes les données en vue d'une meilleure liquidation des droits des gens. Deuxième objectif de la plateforme, c'est permettre à ces organismes de dématérialiser tout le dossier et de le mettre dans le cadre de cette plateforme en vue de sa validation par les services de la CMR. Ce qui va permettre une meilleure traçabilité des données et une optimisation du délai nécessaire pour la liquidation des pensions. En plus de ça, la plateforme permet un suivi de tout le parcours liquidation de la pension. Troisième avantage de la plateforme, c'est qu'elle va constituer une traçabilité de l'ensemble des échanges entre l'organisme employeur et la CMR. Tout ce processus sera cadré par des signatures électroniques qui vont assurer la fiabilité et la sincérité de toutes les informations communiquées. La mise en œuvre de cette plateforme sera progressive. Et donc à terme, on vise à atteindre ou à toucher plus de 1700 organismes employeurs. Les ministères, les départements ministériels, les collectivités territorielles et les établissements publics qui adhèrent à la caisse marocaine de retraite. Les cinq prochaines années, plus de 130 000 fonctionnaires au sein des différents ministères, des collectivités, vont atteindre l'âge de la retraite et logiquement, ils doivent passer par cette plateforme. Et donc on voit là l'importance de cette plateforme pour simplifier le processus de liquidation des pensions. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.